Bonjour à tous et bonne année ! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la première de cette année 2021. C'est une vidéo assez spéciale car je vais parler du jeûne d'Esther. Car oui, j'ai fait le jeûne d'Esther, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout et je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, je vous laisse avec l'enquête. Le jeûne d'Esther est décrit, raconté dans la Bible, dans le livre d'Esther, où Esther ou la reine Esther a jeûné avec le peuple juif pendant trois jours. Donc pendant trois jours, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas mangé, afin que Dieu puisse leur venir en aide et puisse les sortir de leur détresse, qui était d'être exterminé du plus âgé au plus jeune. De nos jours, le jeûne d'Esther est aussi appelé le jeûne hydrique, c'est-à-dire qu'on ne mange pas pendant trois jours, mais on peut boire de l'eau ou du thé. Mais du coup, le jeûne hydrique peut durer trois jours, comme une semaine, comme 41 jours. Ça dépend vraiment de la motivation de chacun. Mais moi, personnellement, je l'ai fait sur trois jours, mais je n'ai tenu que deux jours. Pourquoi ai-je pris la décision de faire le jeûne d'Esther ? J'ai pris la décision de faire ce jeûne car j'avais l'impression de vivre une routine dans ma relation avec Dieu et je voulais vraiment aller plus loin avec lui. Je faisais toujours la même chose, c'est-à-dire que je prie le matin, je prie dans la journée, je prie avant de dormir, je vais l'adorer, je vais écouter des musiques, etc. Je vais lire la Bible et tout. Mais pour moi, c'était platonique et je ne voulais plus. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Et la deuxième raison, c'est parce que je voulais vraiment me débarrasser des mauvaises toxines de mon corps. Je me sentais lourde, ballonnée, etc. Donc, j'avais vraiment besoin de me détoxifier. Ce sont les principales raisons pour lesquelles j'ai voulu jeûner. Qu'en est-il de mon expérience ? Premièrement, je me suis préparée au jeûne. C'est-à-dire que j'ai tout simplement prié. J'ai dit à Dieu que j'avais envie de jeûner et que je ne savais pas pourquoi. Mais que mon corps, mon cœur, me poussait à le faire. Et du coup, j'ai remis cette volonté entre les mains de Dieu. Je lui ai demandé de me guider durant ce temps de préparation car j'avais fixé un jour où j'allais commencer. Et je lui ai demandé de mettre sur mon chemin des moyens qui me permettraient de faire ce jeûne correctement. La prière n'est pas le seul moyen, en fait, pour se préparer au jeûne. Je me suis aussi mise au sport. Enfin, je fais tout le temps du sport. Mais là, j'ai passé toute la semaine à faire du sport car je savais que durant ces trois jours-là, je ne ferais aucun sport. Car c'est impossible de ne pas manger et de faire du sport. C'est vraiment impossible. Je ne mangeais qu'un seul repas par jour. J'ai diminué mes quantités. Mais après, ce n'était pas si compliqué que ça. J'ai l'habitude de manger un seul repas par jour. Et ensuite, j'avais l'intention de faire un plan, un guide qui pourrait m'aider tout au long du jeûne. Du coup, je suis tombée par hasard sur le guide de Morgane2SJ. C'est une youtubeuse que je suis depuis des années. Elle avait publié une vidéo sur le jeûne d'Esther. Donc, dans cette vidéo, elle raconte son expérience et elle nous explique comment le vivre. Et du coup, elle a aussi créé un guide gratuit qui pourrait nous aider du début jusqu'à la fin du jeûne. Donc, moi, j'ai téléchargé le guide et j'ai rempli son pré-questionnaire où il y avait des questions sur pourquoi tu veux faire ce jeûne, comment tu veux te sentir pendant ce jeûne, à la fin du jeûne, etc. Donc, ça m'a vraiment aidée pour me préparer au jeûne et fixer mes objectifs. Donc, après m'être préparée physiquement, mentalement, spirituellement, j'ai pu commencer ma première journée de jeûne. Donc, ça s'est super bien passé. J'ai eu le temps de prier, de méditer, d'adorer, de chanter, etc. Mais c'est vrai que la journée était un peu bizarre parce que je pensais que j'allais réellement vivre quelque chose de surnaturel dès le premier jour. Et c'est vrai que c'était assez... Je lui dis, il n'y avait rien de ouf. Et même dans mes prières, en fait, je n'avais pas l'impression que c'était pour ça que je devais prier. Il y avait comme un blocage. C'était trop bizarre, mais je n'ai pas du tout aimé cette sensation. Et par la suite, j'avais plus l'impression que Dieu voulait que je chante plutôt que je ne prie. Donc, du coup, je me sentais plus emmenée dans une certaine atmosphère en chantant que dans la prière. Donc, j'ai plus chanté, j'ai beaucoup chanté, etc., etc. Mais, voilà. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Après, bon, ce n'est pas un problème en soi. Je suis une adoratrice. C'est normal si le Saint-Esprit me guide à chanter au lieu de prier, surtout si je n'ai pas les bons sujets de prière dans mon cœur. La deuxième journée, elle, a été moyenne. Au début, ça s'est très bien passé. Ça a très bien commencé. Je me suis réveillée. J'ai eu le temps aussi de prier, de méditer, d'adorer, etc. Et c'est vrai que pendant le moment d'adoration, c'est là qu'il y a un sujet de prière qui est venu à cœur. Et je ne m'y attendais pas du tout. J'étais en fait sur mes problèmes de troubles alimentaires, etc., etc. En fait, je ne vais pas dire que j'ai des troubles alimentaires parce que je ne suis pas allée auprès d'un professionnel. Je ne vais pas m'auto-diagnostiquer. Mais j'ai des symptômes liés aux troubles alimentaires. En fait, il ne m'a pas seulement poussée à prier pour ça, mais il m'a aussi poussée à prier pour ma santé mentale. Durant le deuxième jour, j'ai prié pour ça et j'ai senti que là, c'était différent de la veille. Là, je savais que je priais pour le bon sujet. Et du coup, je me suis réellement sentie déchargée d'un poids. Vous savez, il y a un verset dans la Bible, c'est « Venez à moi, vous, tout ce qui est de chargé et fatigué, je vous donnerai du repos ». Et c'est ce que j'ai ressenti lorsque j'ai commencé à prier. Vraiment, c'est venu tout seul. J'ai commencé à prier. J'avais vraiment l'impression que je priais pour la bonne chose. Et plus je priais, plus je priais, plus je priais. Et car je me sentais moins lourde, moins chargée, moins fatiguée. Et ça m'a fait du bien. Donc là, j'ai compris que la liste de prières que j'ai fait là, poubelle en fait, poubelle, parce que Dieu ne veut pas forcément que je prie pour ça. Par contre, je sais très bien, je suis consciente du fait que tous les symptômes liés aux troubles alimentaires, à l'anxiété, à la dépression, etc. ne s'effacent pas en une prière. Je sais qu'il y a un travail professionnel qui doit être fait et que j'ai besoin de demander de l'aide. Même pas j'ai besoin, mais je dois demander de l'aide à un moment ou à un autre. Et j'espère le faire au plus vite, lorsque je le pourrai. Mais je sais que ça ne va pas s'effacer à la prière. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième jour de jeûne d'Esther, du jeûne d'Esther, du jeûne d'eau. Et je suis un peu fatiguée, genre je n'ai pas trop d'énergie. Ce matin, j'ai fait le ménage et c'était genre une corvée. Et là, je suis sortie un peu, histoire de marcher, histoire de me dégourdir les jambes. Et ça va, je vais mieux. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, ça va bien se passer. Aujourd'hui, je suis partiellement occupée. J'ai cours de midi et demi à 19h. Enfin, 19h30. Je vais un peu méditer, lire la Bible et tout et tout. Parce que ça m'a vraiment fait du bien. Je me sens vraiment plus légère. Je me sens moins ballonnée, moins étourdie. Genre, je me sens moins lourde et ça me fait grave du bien. Donc voilà. Comme je l'ai dit, le soir, j'avais cours. J'avais cours jusqu'à 20h. Et j'ai eu une montée de stress, une montée de fatigue, une montée d'anxiété qui est venue d'un coup, que j'ai très mal gérée. C'est pour ça que je ne suis pas allée au bout de mon jeûne. En fait, parce que j'avais besoin de consommer quelque chose. Et du coup, j'ai mangé le soir même. Est-ce que je me sens coupable d'avoir arrêté aussitôt ? Non, je ne me sens pas coupable. Parce que pour moi, c'est déjà beaucoup. C'est une fierté d'avoir tenu deux jours sans manger. Car c'est vrai que la nourriture alimentée dans mes mondes de vie et la mienne surtout. Ce que j'ai à dire, c'est pour toutes les personnes qui débutent un jeûne et ne vont pas jusqu'à la fin. Vous n'avez surtout pas à vous sentir coupable. Mais au contraire, soyez fiers de vous-même. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Et même Dieu l'est. Ce n'est pas parce que vous l'arrêtez au bout de deux jours, au bout d'une heure, au bout de trois heures, que Dieu sera fâché contre vous. Peu importe, non. Mais soyez fiers parce que c'est un engagement. Et il faut surtout s'y préparer. Moi, je m'y suis préparée. Mais je n'ai pas tenu les trois jours. Je n'ai tenu que deux sur trois. Pourtant, je m'y étais préparée. Donc, ça ne veut rien dire. Mais voilà, il faut toujours persévérer. Toujours, toujours. Ce n'est pas la première fois que je fais un jeûne hydrique. Comme je l'ai dit. Avant, j'en avais déjà fait plusieurs fois. Mais je ne tenais qu'une seule journée. Et encore pas du tout. Quelques heures. Donc là, d'avoir tenu deux jours, vraiment, je suis fière de moi. Parce que ce sont des progrès. Et il ne faut pas voir le jeûne comme une compétition. Ce n'est pas une compétition. Au contraire, c'est juste des sacrifices personnels à faire auprès de Dieu. Et c'est votre marche à vous. Et à personne d'autre. Avec Christ. Tout simplement. Donc voilà. I'm done. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je vous fais de très gros bisous. Et j'espère qu'elle vous aura aidé. Après, c'est vrai que je parle beaucoup plus de mon expérience. Que de comment faire le jeûne. Vu que je n'ai même pas tenu trois jours. Je ne vais pas me permettre de le faire. Mais en général, moi, c'est comme ça que je prépare mes jeûnes. En tout cas, je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. 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 Sous-titrage ST' 501